D'après un sondage dévoilé ce jour à Yaoundé par le Syndicat national des prestataires des marchés publics, les gestionnaires de marché sont classifiés en trois catégories. Les gestionnaires véreux, affairistes, possédant de nombreux établissements avec des prêts non. Ils représentent 89% de l'échantillon sondé. Ici, 24% des bons de commande sont vendus avant le lancement du budget et 18% des bons de commande ne sont pas livrés mais payés. La deuxième catégorie est celle des gestionnaires indignes. 2% de leurs livraisons sont fictives mais payées. C'est le tribalisme qui dicte le train d'action et les choix de ces derniers. Et puis, les gestionnaires loyaux qui représentent 3% seulement du fruit de ce sondage. Une situation que déplore le syndicat. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dérives dans le secteur des marchés publics. C'est ce que nous essayons de décrier. Et nous avons dit, depuis que nous avons commencé cette sensibilisation, qu'à un moment, nous allons traverser l'étape de la sensibilisation pour monter d'un cran. Que ce soit les prestataires des marchés publics, que ce soit les gestionnaires de crédit, il faut que chacun se tienne à carreau. Pour mener à bien cette réflexion placée sous le sceau de la sécurisation et la protection de la fortune publique, dans le cadre de la gestion de la commande publique pour un Cameroun émergent, les syndicalistes ont reçu l'onction du Conseil supérieur de l'État. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le sensibiliser aussi sur les règles, les procédures en ce qui concerne la commande publique, pour que quand ils sont en train d'oeuvrer comme les prestataires, ou bien ils vont saisir le consomper pour les fautes de gestion qu'ils ont constatées, ils sauront exactement ce qu'ils doivent faire. Les travaux de ce jour se tiennent au moment où les prestataires de services se plaignent du dysfonctionnement dans le domaine, surtout en ce qui concerne son volet banque de commande et la passation des marchés de gré à gré par les gestionnaires accrédités. Merci. Merci.